Et rebonjour à tous, c'est Chatterley et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pillars of Eternity. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à explorer ? Il me semble qu'on doit aller ici et ici et peut-être retourner au centre puisque notre rêve a mentionné l'arbre qui est au centre. Nous savons qu'il y a encore du blé ici, Trumbull. Nous ne nous contenterons pas de miettes pendant que vous empifforez avec nos récoltes. Un cri étouffé s'échappe du moulin. Le premier d'entre vous, bande d'ivrogne, qui franchira cette porte, se retrouvera avec une flèche entre les deux yeux. Parlez dieu, Weynur. Je vous abattrai comme un chien. On s'en va les gars, mais nous reviendrons, Trumbull, et nous obtiendrons des prix raisonnables où par la flamme, il y aura rétribution. C'est-à-dire ? Alors, un elfe se tient devant vous. Sa carure relativement imposante suggère une vie de labeur. Son visage est pâle et tiré et ses yeux écarquillés. Derrière lui, un jeune homme et une jeune femme échangent des regards inquiets. Ils ont beaucoup. Le meunier lève un gourdin quand vous rentrez. Il tremble entre ses mains. Partez si vous tenez à votre vie. Du calme, je ne suis pas là pour vous faire de mal. Le meunier hésite, puis il baisse légèrement le gourdin. Qui êtes-vous ? Soyez nus, recrute des étrangers pour mener sa petite croisade. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'être. Ces gens dehors semblent être en colère. Vraiment. Trumbel soupire de soulagement. Par les mamelles, dit Ella. Il est bon de voir envisage amical. J'imagine que vous avez dû entendre ce que demandait la foule du blé, comme si je l'avais caché quelque part. Swaynur travaille depuis des jours. Ils sont bien tenus jusqu'ici, mais si ça continue comme ça, je ne sais pas combien de temps nous avons avant que la situation ne dégénère. Je vous en prie, si vous n'êtes pas là en son nom, peut-être pourriez-vous parler à Swaynur. Il ne m'écoutera plus. Expliquez juste que nous avons tous des rations plus réduites à présent. Nous sommes tous des sacrifices. Je verrai ce que je peux faire. Je vous sens très reconnaissant. Il ne m'écoute plus. Mais vous aurez peut-être plus de chance. Dites-lui que les temps sont durs pour tout le monde et que nous devons faire des sacrifices. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Nous vous devrons une fière chandelle si vous arrivez à le convaincre. Alors, on va passer par le centre probablement. On a des escaliers ici. Ça va à un endroit peu fréquentable dans mon souvenir. Il y en a un truc qui brille. Le corps accoupi et distendu d'une vieille femme naine se dandine au bout d'une fine branche en crochet qui fléchit en tirant son nez. La chair violacée est pour souffler de son cou, rognée par endroits comme du lin dévoré par des mythes, gonfle sur la corde qui la suspend. Sa tête sans vie paraisse vers l'avant de manière rigide d'un côté ou de l'autre selon le souffle de la brise. Vous percevez un faible éclat autour d'elle qui ne renvoie aucune lumière aux environs mais seulement une chaleur tiède et vous ressentez d'une certaine façon que vous pourriez l'atteindre et la toucher mais pas avec vos mains mais avec l'aspect de vous-même qui ne dispose pas de dimension matérielle. Communiquez avec la femme. Prenez une profonde inspiration, videz votre esprit et vous concentrez sur votre objectif. En exhalant, vous ressentez une dissémination de vous-même vers la femme pendue, percevant tout ce qui vous lie à elle avec une conscience nouvelle et inconnue. Une fois que vous vous êtes suffisamment dilaté pour l'atteindre, un éclair soudain frappe votre esprit en électrochoc d'image de mots et de sons. Involontairement, vous fermez les yeux et vous avez le sentiment d'être attiré vers une conscience profonde dans un espace occupé uniquement par vous et la femme pendue. Et lorsque vous les ouvrez à nouveau, elle vous regarde avec les yeux obscurcis dans un brouillard laiteux. Son corps se balançant toujours dans ce vent que vous ne ressentez plus sur un arbre qui se tient planté dans un vide brumeux. La femme effectue un lent hochement de tête, la corde craquant en se faisant et elle vous sourit. Vous êtes venu ici pour moi, chère, ou vous avez perdu ? Ah, c'est les deux, je pense. Oui ? Est-ce que j'imagine tout cela ? Est-ce que j'imagine tout cela ? C'est une pitié de cela, ce serait plus simple. Une merveilleuse même, de ne pas se tromper encore, non ? Ah oui, nous sommes ici, vous et moi. Où est-ce que je suis ici ? Je dois comprendre quelque chose à ce qui m'est arrivé. Elle hoche la tête en absorbant un air de pitié sur son visage comme si elle corcelait en enfant. Le monde semble un peu différent de ce qu'il s'est d'habitude, n'est-ce pas ? Il se sent que tu as remarqué des choses pour la première fois qui ont toujours été là. Euh, qu'est-ce qu'une gardienne ? C'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a des temps longues. Il y a beaucoup de animants ont travaillé à étudier ces choses. Pas je, pas je ! Je vais vous dire ce que je sais, car c'est vrai ? Et là nous sommes, visite à toi et moi, et me rappelle des temps meilleures ! Les sœurs passent. Certaines disent que grâce à l'œil d'œil 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 du monde. Ils ont abandonné le monde pour un moment et sont retournés dans le monde, parfois plus que avant. Mais souvent moins, et peu importe le même. Pour toutes les sœurs, il y a un moment où ils ne vivent pas, mais ils n'ont pas passé. Et ces sœurs reviennent le monde, même que toi et moi, qu'ils vivent ou perdent. Mais personne ne les voit parce qu'ils ont forgotten comment. Qu'est-ce que c'est ? Un regardeur voit tout, sait ce qu'il faut chercher. Et parfois, ils connaissent une personne juste en regardant à eux. Ils connaissent où ils ont été dans des années passées, quand leurs corps étaient d'autres corps. Ils voient des mémoires, même si leurs propriétés ne peuvent pas se rappeler. Un merveilleux à voir quand tout va bien. Un merveilleux ! Que voulez-vous dire lorsque tout va bien ? Oh, rien à faire peur, je suis sûre. C'est juste... c'est beaucoup à prendre pour quelqu'un. Parfois, il y a des problèmes de dormir ou d'autres difficultés. Vous devriez voir l'ancien Merwald. Il pourrait vous dire beaucoup plus que moi. Un regardeur juste comme toi. Il a beaucoup aidé dans son temps. Il s'est pris dans un ancien gardien que personne ne l'auraient. Pas loin, pas loin. Cagnois, au-delà de la merveilleux. Il va bienvenue l'entreprise. Vous l'avez vu maintenant, chère. Mon, ça serait quelque chose, non ? C'est peut-être mal. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Un merveilleux peut être une chose sans attention. Ou peut-être qu'elle a ses mains autour de votre soul, mais elle ne l'auraient pas. Un soul peut être pesant si elle est restée dans une paix pendant son temps. Des sœurs fortes, nous les appelons dans le trade. Faut, je veux dire. Faut-le-les. Ces jours sont tous derrière moi, vous savez ? Oh, oui. L'entropie. Rima Ghan. Nous ne savons pas pourquoi ou comment. Nous perdons les morceaux de nous-mêmes quand nous mérons, et nous prendrons les morceaux d'autres quand nous sommes nommés. Mais moins que ce que nous avons perdu. Il a essayé de l'arrêter avec les scientifiques animantiques, mais avec peu de succès. Un très petit peu résistent l'influence de Rima Ghan, et restent ensemble grâce à des forces de défiance. Au moins pour un temps. Mais ils vont tous s'occuper, je pense. Je voudrais apprendre quelque chose sur vous. Moi ? Ha, je vous remercie à des pleurs. Et ici, je pensais que vous vouliez venir me visiter en particulier. Caldara de Baranzi, de l'Académie de la Valière royale des sciences animantiques. Ce n'est pas le plus grand de leur nombre, mais je suis venu ici tout le même, parce que c'était là où l'aide a été besoin. Qu'est-ce qu'on a d'imention ? Un étudiant de la soul. Quelque chose tellement basique, mais tellement malgré tout compris, mais tellement de problèmes ont été faits dans ma vie. Elles ont été faits. Elles ont été faits. Elles ont été. Pour entendre les locaux dirent, nous sommes une gang de soul-manglers qui prenent sur les pauvres humains. Et nous nous sommes... mais les meilleures de nous ? Les meilleures ? Inspirations ! Miracle workers ! Mes parents étaient soul-tweens. Miserables avant qu'ils se rencontrent. Empte dans l'intérieur. C'était un Anomancer qui a aidé à trouver l'autre. Il s'entraînerait leurs vies. Vous ne croyez pas les histoires. Les Amnesiacs a aidé à remercier leurs vies. Les suicidaires arrivaient du brin de l'oblivion. Les âgés ont aidé des moments supplémentaires pour dire leurs vies. C'est-à-dire qu'on s'oublie quand nous sommes peur. C'est une science fascinante. Un temps fascinante pour être vivant dans un endroit comme Deerwood qui ne contrôle pas les recherches. Non ? J'aime les républiques Vélien pour beaucoup de choses. Mais leurs récentes cautions vont les laisser derrière, je me sens. Que vous est-il arrivé ? Oh, venez maintenant ! Quelle question ! Comme si les réponses étaient plaines, comme une robe tente pour déclencher. Permettez à un dwarf d'un dernier petit peu de rire. Alors, je suis venu où j'ai besoin, n'est-ce pas ? J'ai offert mes services à Lord Roderic pour une pittance. Une humble pittance. J'ai examiné la femme de la mort. J'ai vu pourquoi les deuses ont vu être prêts à poisoner ses vies. J'ai étudié ses vies. J'ai regardé les vies. J'ai regardé les impurités. J'ai testé sa violence, la permeabilité de sa essence. Vous savez ce que j'ai trouvé ? Dites moi ? Dites moi ? A rien du tout ! Une femme santé, tête à pied, Beaucoup, blessée d'une belle soul. Une femme belle, aussi ! La mêche, mais calme ! Un an, environ quelques mois, et le Lord de l'House demande des réponses. Pour un temps, je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Oh, oui mon Lord, J'avais d'autres questions ? Ah ouais c'est tout. Tout va bien, vous aviez l'air perdu à l'instant. Oui je vais bien. C'est bon à savoir, mais je suppose que vous pourriez me dire de quoi il s'agit ? Je suis une gardienne. Ses sourcils arqué reculent sous sa capuche. Bien, c'est intéressant. Il vous lance un sourire narquois et j'imagine que cela a à voir avec le personnage à capuche dans les ruines. En tout cas j'apprécie votre honnêteté, depuis que nous voyageons ensemble, il est probablement avisé que nous partageons ces choses ensemble. Vous savez quelque chose sur les gardiens ? Seulement qu'ils sont rares et qu'ils semblent avoir un type de perception unique dans certaines conditions d'âme. Ils toussent, comme venez de le démontrer. Pardon ? La Dwarf. Vous étiez essayé de savoir si vous le comptez comme une personne toute. Je pense que vous devriez. Les gens se trouvent dans le arbre. 18 d'entre eux. Enfin, la dernière fois que je le comptais. Il a l'air drôle lui aussi. C'est comme ça que vous vous dévertissez ici ? Le nom c'est Adair. Sur les gens autour de là, vous ne devriez pas être 19. Je ne pense pas que je vous ferais beaucoup plus haut que 22. 23 tops. Vous semblez comme la personne qui aime s'intéresser à la naine. Ils vous observent un moment, le front plissé, puis affichent un franc sourire. Il s'est fumé ici, j'ai vu que tu regardes à elle. Deuxièmement, j'ai refusé mon pipe. Il n'a jamais autant que le bling. Ta voix était tellement claquée que j'ai appelé un radric à la première fois. C'est impossible, je bave deux fois moins qu'eux. Ah d'accord. Vous pouvez me pardonner mon indiscrétion. Par ici, on préfère ignorer nos morts. Vous savez ce que c'est qu'un gardien ? Beaucoup d'aujourd'hui, il ne faut pas utiliser ces mots autour de là. Il y a un nombre de radric bootlickers avec un earshot. Ciphers, animancers, watchers. C'est la même chose dans les yeux des gens autour de là. Radric en particulier. Ils viennent à ces parties tout le temps avec leurs cures, preying on the desperate. I remember who they claim to be. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm now 19 after all. No offense. Vous pensez que vous serez pendu ? The town's had it in for me for a long time now. Only fella who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. He used to be my captain during the war. La guerre ? La guerre du sang, la seule que j'ai connue. Le gars se prenait pour l'incarnation vivante d'Eotas. Il a renversé Gred Seras. Il a marché sur le dry wood. Alors il a eu le droit à un accueil de Yerwoodian. Qu'est-ce qu'un accueil dry woodan ? Il sourit avec l'air de celui qui raconte une blague uniquement pour voir l'effet qu'elle produit et non pour faire rire. Qui est Eotas ? Dieu de la Renaissance et de la rédemption du monde avant. Peut-être est-il appelé différemment de là où vous venez ? Pourquoi votre chef a-t-il été pendu ? Il a pris parti. Rhaedrick a envoyé des hommes ici l'autre jour. Ils étaient sûrs qu'un de nous travaillait pour Kholsk pour renverser Rhaedrick. Ils ont dit que si cette personne ne s'est dénoncé pas sur le champ, il nous pendrait tous. Personne ne s'est dénoncé. Alors Swiftin, mon chef, s'est avancé, a dit que c'était lui. Ils l'ont pris au mot. C'était inévitable. S'il n'avait pas été accusé d'avoir comploté contre Rhaedrick, on l'aurait accusé de l'avoir protégé. Que vous reproche votre village ? C'est ce que ça s'apporte. Il y avait beaucoup de professeurs de la Valle de Aethys. Ce messerocque là-bas, c'était un temple pour lui, pour vous donner une idée. Puis un jour, quelqu'un appelé Widewind, apparaît sur le port de la porte de l'eau. Il dit qu'il est la vie de la vie de Aethys. Il a eu un armée avec lui. D'un coup, Aethys n'est pas très populaire dans ces parts. Un frère Woden et moi, nous n'avons pas croient. Il n'avait pas eu de la vie de Aethys. Il a eu, et moi aussi. Mais, euh... Il n'a pas fait de retour. Après la guerre, les gens ont pris les blessés de Aethys, accusant qu'ils de trésion. C'était vraiment agréable. Surtout après que l'égalité a commencé. Les gens ont besoin de quelqu'un à la blame. J'étais safe parce que j'ai fought, mais cette rumeur commence à dire que mon frère, qu'il était à l'autre côté. Et je n'étais pas encore assez safe. Jusqu'à mon frère, ils ont dit qu'ils devraient s'arrêter pour m'y arriver. Il semble qu'il n'y a plus de problème. C'est bien sûr, les chers ne font pas s'arrêter ces jours, mais quand les hommes de Radrix arrivent, ils n'ont pas de problème à faire le point. Je voulais partir. Qui est Kholsk ? Quelqu'un qui en a eu assez de toutes ces pendaisons, il est en fuite maintenant, du moins jusqu'à ce qu'il finisse par le capturer. Si vous êtes le prochain sur la liste des pendus, que faites-vous encore ici ? Je bois principalement. En fait, je suis sur le départ, mais je n'ai pas encore décidé où aller. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on ne croit pas que l'héritage de Vyedwen a commencé avec Vyedwen. Nous pourrions voyager ensemble. Où allez-vous ? Dans un endroit qu'on appelle Kaenua, il y a là-bas un vieux gardien qui peut peut-être m'aider. C'est vrai. Je me souviens de entendre quelque chose de ça, il y a des années. Il t'aimait ce place. Les gens le recherchent pour toutes les choses. Les troubles de la vie, les questions pour les dépassés. Bien sûr, c'était quand tu n'as pas besoin de dire «watcher » avec un hush dans ton esprit. Un homme comme celui-ci ? Il y a des choses que j'aimerais lui demander. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé de ça avant. Je ne sais pas comment je me sentais avec un étranger. Et un étranger voulait ça. Mais la vérité, tu es le seul dans la ville qui n'aurait pas de règle de voir moi tirer de ce boulot. Ok, alors. Je pense que je vais faire des voyages. et que tu n'es pas le seul qui choisit les voyages. Ok. Donc on a maintenant notre ami Eder. Qui est je crois un combattant ? Si je ne me trompe pas, on ne peut pas vraiment vérifier d'ici. Stratégie de combat plus prudente. En neutralisant les ennemis. Si tu es trop près, le combattant peut attaquer trois films au détriment de sa déviation. Il est équipé de quoi ce camarade ? D'une armure, un sabre, et un arc de guerre. Voilà. Ok. On va prendre tout ce beau monde. On commence à être assez nombreux. On va se rendre à cette jolie maison. Qui est la dernière il me semble. Ok. Et on a ici Ophra et son chat. Une femme drywoodane se tient devant la cheminée, fredonnant un air paisible à elle-même ou peut-être à son enfant à venir étant visiblement enceinte. Elle tourne légèrement la tête lorsque vous entrez. Bon, finalement, je commençais à penser. La femme exprime sa surprise lorsqu'elle se tourne vers vous et vous aperçoit. Oh, excusez-moi, je m'attendais à quelqu'un d'autre. Elle vous fait un sourire prudent. Puis-je vous aider ? Je viens d'arriver de Val d'Oré. Je pensais venir faire la connaissance des locaux. Étiez-vous avec l'une des caravanes ? Elle vous regarde plein d'espoir. Celle de Maître Odéma, par hasard ? Pourquoi, demandez-vous ? Ma sœur Kaliska voyage dans l'une de ces caravanes. Elle a envoyé une lettre avant de venir. Elle disait qu'elle allait payer son voyage en travaillant comme garde pour le maître de la caravane. Elle a toujours été forte. Elle fait une pause. Je pense que vous ne l'avez pas vu sur la route ? Ou la caravane peut-être ? Celle du Maître Odéma ? La caravane a été attaquée et nous nous sommes échappés mais Kaliska a été prise dans un biawak. Le visage d'Ophra se déforme et une larme solitaire coule long de sa joue. Le visage d'Ophra se déforme. Pourquoi êtes-vous venu chercher Kaliska ? Ophra s'essuie les yeux. Je m'inquiète pour le bébé à propos de l'héritage. J'ai dit à Kaliska tout ce que je savais, que depuis longtemps maintenant je suis encore enfin emmené à Val d'Oré était sans âme, vide. C'est arrivé à temps de mer et le seigneur Raedric les a tous exilés. Parlant d'un signe de disgrâce des dieux. Elle renifle. Mon Hathor est parti. Je ne sais pas comment je vais faire si je perds aussi ma maison. J'espérais que Kaliska puisse m'aider. Ils disent que Ranga, l'ancienne sage-femme, connaît un moyen d'empêcher la naissance d'un sans âme. Mais elle a déménagé vers la boussole d'Anslog il y a deux saisons. Le voyage serait trop long pour moi. Je ne pourrais pas y arriver en tant que tel. Mais j'ai personne d'autre maintenant que Kaliska est parti. D'autres larmes coulent sur son visage. Je vous en prie. M'aiderez-vous ? Je retrouverai Ranga pour vous. Ok, ça nous doit donner de la réputation. Vous le ferez ? Oh, que les dieux vous bénissent. Tenez, prenez de l'argent pour la payer. Il ne fallait pas vous inquiéter pour cela. Je pense que c'est une boisson qu'elle concocte avec... Enfin, je ne sais pas vraiment, mais ça devrait pas être trop encombrant à raconter. Ah, rapporté, pardon. La boussole d'Anslog est le nom qu'on donne au Lagons du Sud. Vous devrez traverser les régions sauvages pour vous y rendre. C'est ce qui m'empêche d'y aller moi-même. Merci encore sincèrement. Vous nous sauverez tous les deux. Ok, alors... Du coup, beaucoup de choses à faire. Alors, je crois qu'on a des problèmes avec le blé. Les problèmes avec le blé, c'est à la taverne, il me semble. Je ne sais pas qui vous êtes, cela m'en diffère. Passez votre chemin, nous ne sommes pas là pour parler à des étrangers. Attention, il me semble être taillé dans la même étoffe que les casseurs qui m'ont attaqué. On le sent bien aussi. Trumbel dit que vous menacez sa famille. Oh, ça ne m'étonne pas, ça. Tout en noblesse, Trumbel. Deux enfants, grand et fort, l'âme la plus pure de Val d'Oré, le nain renifle. Le pelot renvoie des messagers pour régler ses problèmes. Eh bien, vous pouvez aller lui dire que nous avons rien mangé de solide depuis des jours par sa faute. A cause de lui, on ne peut même pas payer à voir. Mais on ne se laissera pas tyranniser par une étrangère à cause de lui. Et si je paye ma tournée générale, vous accepterez de me parler ? Bien. Emmenons-nous de quoi nous désaltérer. Peut-être que j'accepterai de vous parler. Yo, dalle la bière. Payez une tournée à ses sympathiques compagnons là-bas. Sympathiques compagnons, vous me faites marcher. Encore une bagarre et je devrais me bannir définitivement Swaynor de l'auberge. En attendant, ça fera 6 pièces de cuivre pour le tout. Euh, je vais payer. Encore vous ? Que voulez-vous maintenant ? J'ai emmené de quoi boire. Eh, c'est bien vrai, par la flamme. Je n'aurais jamais pensé être si content d'avoir une chope de bière merdique du chien noir. Par les dieux, ça fait du bien. Très bien, vous avez mon attention. Qu'avez-vous à dire qui vaut une tournée ? Écoutez, ça ne sert à rien de menacer le meunier. Il est acculé. Vous pourriez peut-être demander aux autres villageois de vous aider. Vous avez raison, si on continue comme ça, on va finir par pendre à la potence nous aussi. Regarde ses camarades. Dites à Trumble que nous le laisserons tranquille. Je ne sais pas ce que nous allons faire avec les mauvaises agricoles. Je n'ai pas d'autres commerces. Vous pensez que Pascal a besoin d'un coup de main à l'auberge ? Ok ? Il n'y a plus qu'à aller voir notre ami le meunier. Bon, on a des niveaux aussi à monter là. Apparemment. Ok. Alors, est-ce qu'on continue à monter notre connaissance ? Pourquoi pas. Ok. On peut acheter un autre champ de niveau 1. La vitesse de déplacement et les réflexes. Réduit la concentration des ennemis. Je pense que la concentration, ce sera pas mal de pouvoir interrompre des lanceurs de sorts crades parfois peut-être. Ok, rien de plus de toute façon. Et on a notre ami, dont j'ai oublié un peu le nom, Alotte, qui est monté de niveau aussi. Ok. Il est aussi parti dans la connaissance lui. Je l'enverrai plus vers la mécanique peut-être. Ok. Qui peut avoir un sort niveau 2. Je crois qu'il n'en a pas actuellement. On a un spectacle déroutant. Diversion visuelle étrange et inexplicable. Confusion parmi les ennemis. On peut en prendre de ça. Tisse une toile. Réduit la vitesse de déplacement de tous les personnages touchés. Forme autour du jeteur de sort en bouclier mystique qui lui confère des bonus de réduction de dégâts. Brûlant, givrant, corrosif... Ouais mais c'est que pour le lanceur de sorts, c'est pas forcément... Il a pas cette tête normalement. Enfin bref. Blessure enflammable. Dégâts brûlants progressifs. Siphons corrosifs de console out. Ok. Ça, ça pourrait soigner le lanceur de sorts. Aveugle à cible. Paralyse les personnages présents dans la zone des fées. Et puis celui brûlant de liquide apparaît sur leur pose qu'ils intoxiquent les personnages alentours. Ça pourrait être intéressant. Ensuite la vitalité au jeteur de sort. Temporaire de son... Endurance. Ok. On voit les points faibles et vulnérabilités dans l'ennemi comme s'il était physiquement tangible. Ce qui accroît ses chances de porter... C'est ses chances seulement. Ouais c'est pour le jeteur de sort. Dommage. Un épais brouillard. Ralentit leur sens et leurs esprits. Pénalité, perception, intelligence et détermination. Peut-être. Reflet. Oups. Fait apparaître les doubles du jeteur de sort pour détourner l'attention des ennemis. Conférencie en bonus de déviation et diminue à chaque coup subi. Ouais. Lance nécrotique. Dégâts corrosifs instantanés et progressifs. Ça pourrait être intéressant. Lueur de feu. Rayon de flammardante. infligeant des dégâts brûlants à quiconque pris dans le rayon. Ça a l'air galère ça à utiliser. Flammes roulantes. Boules de feu bondissantes qui infligent des dégâts brûlants à quiconque sur son passage. Ça a l'air bien dangereux ça. Ça ça me plaît ça. On va prendre lance nécrotique et flammes roulantes je pense. Ça a l'air particulièrement subtil. Ok. Et on va aller parler au monsieur dans le moulin. Qu'est-ce que tu as la porte ? Pff. Tu fais ça, c'est bien du tout. J'ai parlé à Swinir. Je l'ai convaincu de laisser votre famille en paix. D'accord... Et bien c'est une excellente nouvelle. Je n'est pas même pas sûr que vous l'arriviez à le convaincre. Généralement ils sont tellement ivres qu'ils n'ont pas toute leur tête. Il n'a pas l'air si clair que ça lui en quand même. Je vous dois une fière chandelle, tenez, les gains du jour pour vous remercier et soyez sûr que je dirai à tout le monde que c'est ce que vous avez fait pour moi. Je me réjouis d'avoir pu vous rendre service, maintenant nous avons une chance de survivre à cette année. Grâce à vous, bon voyage mon ami. Ok. Bah écoutez, ça fait une demi-heure, on va s'arrêter ici et je vous dis à la prochaine, c'était Tchatorlay, à plus.